...misé par Véronique Jeuneste au réservoir, c'est le restaurant de son ami et partenaire Mousse Diouf. Julie Lescaut a réalisé trois fois la meilleure audience de toutes les chaînes de télé françaises. Véronique Jeuneste a d'ailleurs été récompensée d'un set d'or de la meilleure comédienne pour cette série justement. Ouais, et un sondage exclusif de Télé 7 jours auprès des françaises montre qu'elle symbolise aujourd'hui la femme qui ose et qui réussit à la fois dans sa vie professionnelle et dans sa vie personnelle. Là, vous vous moquez un peu. Pas du tout. Vous allez vous mettre à dos 78% des françaises, je vous préviens. Nous avons été invités à souffler les 5 ans au bougie de Julie Lescaut. C'est parti, Valérie Damido. C'est pas bon ici, chérie, viens. C'est pas bon, on va la tracé. Attendez, attendez, on va trouver un arrangement. Ça y est, tu peux rentrer quand même, vas-y, venez, venez. Non, c'est vrai, mais non, on n'a pas de thune, nous. Bon, allez-y. T'as fait l'issue, on n'a pas de thune. Vas-y, arrête de me faire ronde, rentre. C'est bien sûr. Accès réservé à la police. Ce soir-là, le réservoir de Mousse Diouf était investi par la brigade spéciale du commissaire Lescaut. Toutes les personnes appliquées de près ou de loin étaient mobilisées pour fêter la 50e diffusion de la série. Il y a toute l'équipe, il y a même les techniciens qu'on a invités ce soir. Et voilà, je vous aime tous. Les metteurs en scène que j'ai aperçus, la Caro, Babou, Alain. J'ai fait les comptes. Ça fait 425 millions de spectateurs. Le Titanic peut s'aligner. Alors, un, deux, vous avez trois, trois. Seul inquiet face à l'ampleur de ce phénomène, le mari de Véronique en personne. 9 millions ou 10 millions de personnes dans sa chambre tous les soirs. Tu imagines ce que c'est ? 10 millions de regards braqués sur le corps nu de ta femme. C'est une catastrophe. C'est insupportable. Je voudrais savoir ce que vous préférez dans la série, Julie Lescaut. Ah ben, c'est Julie quand même. Non contente de veiller à l'organisation du buffet, la reine de la soirée a ouvert le bal avec ses deux filles chéries de la série, puis a improvisé un bœuf. Visiblement, il est impossible de résister au charme et à l'entrain du commissaire le plus célèbre de France. De là à provoquer une guerre intestine dans sa propre brigade, il n'y a qu'un pas. Quoi qu'il arrive, c'est toujours elle qui aura le choix des armes et bien sûr, le dernier mot. Salut, salut, salut !